... Johanna Barifling, à part M. Fodd et Bay Stokerat, tout le reste, c'est des déchets qu'il faut directement mettre à la poubelle. Ce mardi 2 février alors qu'il passait le témoin à la nouvelle ministre de la Culture et du Patrimoine Historique, le ministre d'État en charge désormais des Sports Anoussi Bantamas avoir affirmé que l'organisation du concours de beauté Miss Guinée a été retirée au Comigui de Johanna Barry. La réponse de Johanna Barry ne s'est pas fait attendre. Dans l'émission Africa 2015 de Nostalgie FM ce mardi soir, la présidente du Comigui a affirmé qu'il y a des gens au ministère de la Culture, qui ont pour seul objectif, de lui retirer l'organisation de ce concours. Cette attitude, je la vis depuis plus de dix ans. Le problème se trouve au sein de ce département, il y a des personnes là-bas qui ont une seule vision, retirer ce comité dans la main de Johanna Barry. Ce comité m'appartient, je l'ai mis au monde et j'essaie de l'entretenir avec mes propres moyens, a d'abord répliqué Johanna Barry. Poursuivant, l'artiste et promotrice culturelle a affirmé que, le conseiller juridique, il faut que je le nomme, toute son obsession, c'est comment démolir ce comité. Pour donner à qui ? Je ne le sais pas. Peut-être à une de ses copines. Au sein du département de la Culture et du Patrimoine Historique, il y a des virus qu'il faille complètement combattre. Et c'est un message que je lance à Madame la Ministre qui vient d'arriver là-bas. À part M. Fodé-Bahisto-Kera, tout le reste, c'est des déchets qu'il faut directement mettre à la poubelle. Le département n'a pas le droit et les capacités de me retirer ce comité, a-t-elle martelé ? Toujours sur les ondes de nos confrères de nostalgie, la mannequin Johanna ajoutera qu'elle n'est pas le genre de femme qui se laisse aller dans la facilité pour avancer. Je suis une fille indépendante, j'ai un palmarès. Je travaille dans la sérénité, dans la clairvoyance. Et quand un chef de département vient et il fait ses acharnements, je me pose des questions. Je ne suis pas ce genre de femme à baisser les bras ou à se laisser aller dans la facilité pour avancer, a-t-elle souligné mardi dans cette émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501